L'information est devenue virale sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Près de 3000 candidats au brevet de techniciens supérieurs auraient eu leur dossier rejeté pour la session 2023. Un doute plane sur l'obtention de leur baccalauréat. Lundi 31 juillet 2023, présent pour le début des épreuves écrites du brevet d'études supérieur au lycée classique d'Abidjan, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Adama Diawara, est revenu sur la question. J'ai pris le soin de poser la question au directeur des exéments et concours. Avec toutes les statistiques à l'appui, non, ils ne sont pas 3000, loin de là. 3000, c'est super exagéré. Ils sont 1327 exactement. Et pour différentes raisons. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, nous luttons contre la fraude sur toutes ses formes. Dans les 1327, je signale qu'il y a 1113 faux bacs. Il y en a qui viennent s'inscrire avec des faux bacs, croyant que ça passera sous le radar. Non, non, ça ne passe pas parce que nous sommes en étroite collaboration avec la DECO du ministère de l'éducation nationale et nous vérifions tous les bacs qui nous sont présentés. Sur 1327 candidats exclus, 1113 détiennent un faux baccalauréat, 19 qui ont de faux BT. Le reste, c'est soit de fausses attestations d'inscription en année préparatoire, soit un nombre insuffisant d'années de préparation au BTS. Pour rappel, pour présenter le brevet de technicien supérieur, le candidat doit avoir le baccalauréat et préparer le BTS en deux années, soit ne pas avoir le baccalauréat. Et dans ce cas, il y a deux conditions. La première, il faut avoir eu au moins 8 sur 20 au baccalauréat, soit 160 points. La deuxième condition, c'est s'inscrire en année préparatoire en plus des deux années pour le BTS, ce qui fait au total trois années de préparation. Sous-titrage Société Radio-Canada